Il attend patiemment que les villageois soient endormis. Puis, à la faveur de l'obscurité, il se lance sur sa proie. Sa victime est un jeune zoo. Mais ce dernier fait deux fois son poids et il n'a pas la force de le traîner bien loin. Il mange ce qu'il peut et s'en retourne dans sa montagne. Sur ses terres nues, il est impossible de cacher un animal mort. La charogne attire un autre super prédateur. Le loup de l'Himalaya n'est pas tout à fait aussi lourd qu'une panthère des neiges adultes. Mais il se déplace rarement seul. Ce couple pourrait avoir facilement le dessus. Le félin solitaire capitule et assiste impuissant au repas de ses ennemis. A peine les loups ont-ils tourné le dos, qu'un renard roux se précipite. Dans une nature aussi peu généreuse, il ne saurait manquer une occasion de se nourrir. Difficile de manger tranquille lorsqu'on risque soi-même de se transformer en proie. Le moment est venu pour la panthère des neiges de chasser l'intrus. Merci beaucoup.